Vous voulez savoir comment je fais pour transformer un bois simple, très simple et pas cher dans un bois magnifique, digne d'un film de Hollywood, très cabaret, très pourlisque, très un évent. Vous voulez savoir comment je le fais ? Bon, continuez à regarder la vidéo. Bonjour mes chouchous francophones. Bon, pour le bois, vous devez acheter 5. Bon, ça c'est comment je fais. J'ai acheté 5 bois moyens. Il est encore de plus fin que ça. Il y a aussi des marabouts. Mais moi, je préfère travailler avec celui-là parce que les plumes sont plus résistantes. Donc d'abord, vous allez enlever tout ça des emballages et bien secouer les bois. Bon, tu fais ça dehors de ta maison parce qu'il y a des plumes qui vont tomber. Mais comme ça, vous allez voir déjà que les bois vont changer parce que les plumes étaient compressées pendant des mois dans les emballages. Mais voilà, ça c'est un bois. Vous pouvez voir qu'il est moyen, il n'est pas très fin. Donc la première chose à faire maintenant, c'est mettre tous ensemble, tous les 5 bois. Et après, vous devez les attacher. J'ai utilisé un petit morceau de bas. Vous pouvez utiliser des ficelles, n'importe quoi. Il faut vraiment attacher tous les 5 ensemble. Maintenant, c'est la partie plus rigolote. Vous allez mettre ça par terre. Séparer 3 et 2. Et après, c'est très simple. Vous allez croiser l'extrême. Vous allez mettre à l'intérieur. L'extrême à l'intérieur. Comme ça, il a toujours 3 et 2. L'extrême à l'intérieur. Et après, l'extrême à l'intérieur. Comme ça, vous allez avoir une tresse de 5. Je vais mettre une vidéo ici en bas, dans les boîtes d'informations. C'est une vidéo en anglais, mais c'est très bien expliqué parce qu'il a des trucs en couleur. Donc comme ça, on voit comment ça se fait pour faire la tresse. Ok? Donc, regardez les informations ici en bas. Et voilà. Votre bois est déjà bien épais et vraiment plus chic. Et maintenant, la touche finale va être donnée avec un pendentif très, très énervant. Que l'on va faire avec du ruban adhésif ou du sparada, comme vous voulez. Vous allez faire une espèce de pendentif comme ça. Et maintenant, avec de la colle chaude. Fait très, très attention pour travailler de la colle chaude. Ça brûle vraiment. Et vous allez coller de, moi j'ai choisi ça, de perles dorées en plastique. Ça, ça fait l'effet que je voulais. Vous pouvez utiliser un gant pour protéger vos mains. J'ai utilisé un petit cul-dent pour ne pas brûler mes doigts. Fait vraiment attention avec la colle chaude. Quand vous travaillez la colle chaude. Et vous pouvez utiliser aussi, pas seulement de perles en plastique, comme du strass si vous avez d'argent. Moi, j'étais très content avec mes perles dorées. J'avais chez moi un petit morceau de tissu doré avec des paillettes collées, vraiment pas cher du tout. Je suis en train d'emballer le pendentif avec l'aide de la colle chaude. C'est très facile à faire. Il faut avoir la patience. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre encore des strass, des paillettes, n'importe pour donner la finition. Moi, j'arrêtais là avec le dessus seulement. Pour moi, c'était assez pour donner le truc des années 20 que j'ai tellement voulu pour le nouveau bois. Maintenant, il faut faire un peu de finition, fermer la fin du pendentif. Et voilà, c'est fait. Vous avez un nouveau bois extrêmement chic et unique. Maintenant, c'est une petite finition. Et voilà. Maintenant, je vais donner un bon coup de l'air chaud avec mon sèche-cheveux. Ça, c'est un petit secret que les drag queens utilisent beaucoup. Ça fait revivre les plumes et ton bois va être encore plus gros et plus joli. Voilà votre nouveau bois unique, très chic. Ça fait vraiment cabaret bourlesque. Et je suis très content de partager ça avec vous. J'espère que vous êtes content avec cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un commentaire parce que ça peut m'aider beaucoup. Et aussi de s'inscrire sur ma chaîne et partager la vidéo. Et aussi de me laisser un positif si tu aimes vraiment cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci mes chouchous francophones. Et à très bientôt. Bisous, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada